Les transformations laitières Les transformations laitières visent à produire un aliment de conservation. Selon la quantité de lait produit et selon les modes de vie, nomades ou sédentaires, les fromages obtenus peuvent être très différents. L'objectif principal est d'éliminer l'eau du lait, donc de transformer cet aliment liquide qu'est le lait en un produit solide. La présure est extraite de la caillette des jeûnes ruminants. Elle est composée de deux enzymes, la chymosine et la pepsine, qui ont la propriété de coaguler le lait. Le yogourt est en lait coagulé à la suite d'une fermentation produisant de l'acide lactique obtenu à l'aide de Lactobacillus bulcaricus et de Streptococcus thermophilus. Les produits obtenus au moyen d'autres bactéries portent le nom de lait fermenté. En Ouzbékistan, le lait fermenté est mis à égoutter plusieurs jours. Cela donne une pâte un peu sèche appelée tchaka. On en fait des boulettes appelées kuroutes, que l'on laisse sécher au soleil pendant des semaines. Le kurout est le produit laitier le plus étonnant et le plus connu d'Asie centrale. Ces petites billes sont vendues par trois ou quatre au bord de la route et par sacs entiers dans les marchés. Ce genre de préparation se retrouve dans d'autres pays sous diverses appellations. L'acidité fait cailler le lait. On peut utiliser du vinaigre, du citron ou le jus acide d'égouttage d'un yogourt. On obtient un caillé assez élastique. En Mongolie, ce produit, après égouttage, est consommé tout de suite. C'est en général le repas du soir. Ou alors, pour le conserver, il est coupé en tranches et suspendu pour sécher sur un fil. C'est une provision pour l'hiver, quand les animaux ne donneront plus de lait. Certaines plantes font aussi cailler le lait. Le gaillet, le figuier, le chardon, l'artichaut. Selon l'endroit du monde dans lequel on vit, on peut être amené à transformer le lait en petites boulettes, comme en Ouzbékistan, en guirlandes, comme en Mongolie, ou en meules de 30 kilos, comme en Suisse. Nos modes de vie déterminent la technique de conservation du lait. Sous-titrage ST' 501